Musique 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 Dès le 25 mars, 20 mars, le volcan a commencé à trembler. Il n'avait plus d'activité depuis 130 ans. Donc on connaissait pas bien ses habitudes. Mais un volcanologue américain avait dit, d'après les dépôts qu'il avait étudiés, bon ce volcan sera encore actif avant la fin du siècle. Il va refaire une éruption. Il avait donné plusieurs schémas d'éruption. Ensuite le volcan a commencé à se gonfler. Il s'est gonflé jusqu'à 200 mètres latéralement, ce qui est énorme. C'était 1,50 m par jour. Donc là les volcanologues ont évacué la zone. Et alors ce qu'on ne sait pas prévoir actuellement, c'est donc l'intensité de l'éruption et ce qu'on appelle en anglais la gâchette, c'est-à-dire le moment vraiment où l'éruption démarre. Musique Le mont Saint-Hélens, l'un des 15 édifices volcaniques potentiellement actifs de la chaîne des cascades aux Etats-Unis. Il était surveillé de près par les scientifiques qui filmaient en continu son comportement. Musique Et même si l'éruption était attendue, elle surprendra les krafts qui étaient à ce moment-là auprès d'un autre volcan. Ils viendront plus vite, retrouver leurs collègues américains et resteront un mois pour explorer les dégâts et analyser les dépôts avec l'espoir d'assister à une nouvelle explosion. Musique C'est très frustrant de rater des explosions. J'avais raté la grosse explosion du Saint-Hélens. J'y étais d'une humeur massacrante. Je me trouve dans la chambre, d'où l'on voyait le Saint-Hélens à 70 km nord. Et puis j'ouvre la télévision et je vois un journaliste qui parle d'une énorme explosion du Saint-Hélens. On la voyait dans son dos et je me dis, regarde, je dis à Katia, regarde, on a raté ces explosions, ce n'est même pas croyable et tout et tout. Et puis finalement, instinctivement, je regarde par la fenêtre et je me rends compte que ce panache de cendres, il était en train de se faire. L'émission était en direct. Je voyais ce panache de cendres qui montait, qui prenait une forme de champignon atomique. On se précipite dans la voiture, on arrive vers l'aéroport, plus d'hélicoptères, tous partis. Je trouve un avion, un petit Cessna et je dis au pilote, au Saint-Hélens. Et lui, vous n'avez pas du tout allé par là. Donc ça a été carrément un détournement d'avion. On est monté à bord, on dit, voilà, vous partez Saint-Hélens, direction Saint-Hélens. Et on va vers le Saint-Hélens, on voyait ce panache qui faiblissait, qui faiblissait, qui faiblissait. On s'est dit, zut, on va le rater. On arrive au niveau du Saint-Hélens, plus d'activité. Je veux dire, raté, encore une fois raté. Alors là, vraiment, j'aurais préféré que l'avion tombe et s'écrase, tellement c'était épouvantable pour moi en tant que volcanologue. Et puis, heureusement, une énorme explosion s'est faite à ce moment-là. Et plus belle que la première, plus haute, elle est montée à 23 km de hauteur. C'est une espèce de colonne de cendres immense qui est montée dans le ciel. Ça a été absolument fabuleux. On a tourné autour pendant 2h30 jusqu'à la nuit. C'est un des grands moments de mon existence. On avait l'impression d'assister à l'apocalypse. Et en même temps, la lumière était fantastique, puisque c'était le coucher du soleil. C'est devenu tout rouge, rouge lit de vin à cause de la diffraction de la lumière sur les particules de cendres. C'était d'une beauté infernale. Pendant que le nuage volcanique fait le tour du monde, au sol, c'est la désolation. Le réveil du Mont Saint-Hélens a été à la hauteur de ce que l'on peut attendre de ces volcans explosifs de la ceinture du feu du Pacifique. Fondes des glaces, coulées debout. À 30 km à la ronde, les vallées sont totalement noyées. Le souffle de l'explosion a filé à plus de 1000 km heure. En deux minutes, des millions de sapins d'eau glace furent abattus. Le volcan a craché un kilomètre cube de magma, libérant une énergie équivalente à celle produite par 27 000 bombes atomiques du type Hiroshima, sans la radioactivité. Une soixantaine de personnes trouvèrent la mort, toutes celles qui étaient restées là ou revenues malgré l'interdiction de pénétrer dans la zone. Le Mont Saint-Hélens a perdu 430 mètres d'altitude. Le souffle de la nuée ardente est arrivé sur un volcanologue américain, David Johnstone. Il a eu juste le temps de lancer cet appel. Il était posté à 10 km du volcan. Ce dimanche 18 mai, si Maurice et Katia n'étaient pas arrivés en retard, ils auraient été à ses côtés. Leur absence leur a sauvé la vie. À partir de ce moment-là, Maurice se passionnera pour ce type de volcan explosif, les gris, les plus dangereux.